Et bien voilà, on disait que le jingle était court, ça ne durait pas longtemps. Attention, Super Finale, c'est parti ! Panis, Prost, Sébastien Loeb en personne, pour l'instant on ne doute pas, et maintenant c'est parti. Alors attention, qui va attaquer en premier ? Voilà, top départ, top départ. Sébastien Loeb peut-être sur Nicolas Prost, non pas encore, ça peut se toucher entre Prost et Panis. Derrière, back route pour l'instant avec un relâché. Et le grand triunfateur de ce départ chez Auragnien Panis. Sébastien Loeb qui va passer peut-être, Sébastien Loeb ! Sébastien Loeb est déjà passé ! C'est pas vrai, il n'est pas vrai ! Sébastien Loeb est déjà passé après le deuxième virage, Sébastien Loeb qui part à l'attaque maintenant d'Aurélien Panis et qui s'est débarrassé déjà de Nicolas Prost. Oui, Nicolas Prost ne l'a même pas vu passer. Extraordinaire Sébastien Loeb, heureusement qu'il ne fait pas tout le trophée parce que je pense que... Incroyable ! Génial ! Sébastien Loeb a déjà passé du bourg et juste après le Rast. Parce que c'était juste après le Rappau Jaune. Fantastique attaque de Sébastien Loeb, encore une fois ! Avec Aurélien Panis qui va sur les soucis parce que Sébastien revient. Et les deux OE ! Derrière attaque également sur Prost. Là normalement ça devrait être plus calme entre Prost et Dubour maintenant. Les deux OE, voilà ! Dubour n'attaque pas. Là je pense qu'on va rester dans ses positions en tout cas. Tu penses que Dubour ne va pas attaquer Prost ? Je ne pense pas qu'il aille le chercher. En tout cas, celui qui va tout tenter, c'est Sébastien Loeb pour revenir sur Panis. Mais Panis a un rythme incroyable Aurélien. Il a un record du tout en 52,5. Oui, il est tranquille, il fait sa course comme un vieux briscard. Olivier Panis qui est le papa et qui est aussi sur le bord de la piste doit être très très fier et content. Alors que Dubour, comme tu l'as dit, et dans les roues de Prost sans bouger, Backrood finalement il est sage. Oui, il est sage pour l'instant sur Rachet. Par contre, ça remonte. Là on revient sur Panis, Panis 47-0. Il augmente le rythme. Il s'est dit attention, Loeb, il doit être renseigné que Loeb revient comme un boulet de canon. Oui, oui. C'est la marque de fabrique de Sébastien Loeb. On ne le voit pas souvent en circuit, mais quand on le voit, c'est sublime. Ah oui, ça attaque. C'est un attaque terrible pour le dépassement de Loeb. On a fait deux dépassements dans le week-end. Incroyable. L'un sur Paris hier, et l'un sur du Nicolas Prost aujourd'hui. Oui, mais le problème pour lui, c'est qu'Aurélien Panis à mon avis est intouchable. Il va très vite. Très très vite. On surveille les écarts. Toujours une bonne seconde. Et toujours le meilleur temps pour Panis qui gire parfaitement. Formidable. Il est comme une vache sacrée. Intouchable. Cours d'équipe entre les Renault Zoé pour l'instant de Prost et Dubourg. qui roule le concert. Le concert pris en route. Portière contre portière parfois. Mais on ne sait pas. Attention, M. Baku commence à être menaçant sur Yann Arlaché. En dernière position. Vous voyez, les deux Zoé sont des charges humaines. Il ne se quitte pas. Écoute, c'est peut-être plus intelligent à faire pour eux aujourd'hui. Là, il y a l'homme qui essaie d'en venir sur Renat Panis. C'était la première. Et apparemment, il y a pris goût. Il y a pris goût. À l'écart avec Sébastien Loeb. Toujours une seconde. Une seconde trois pour être précis. Les deux Zoé. Alors que visiblement, il est en train de nous montrer la... Jean-Baptiste qui va contre lui. Il montre à Nicolas Preux à chaque fois. Mais bon, il lui manque qu'il est plus vite. Ça, c'est de l'impression psychologique. Il y a la stratégie. On est en train de calculer chez Dubourg. Si je passe, tu vas t'avoir un point. Attention, qu'est-ce qu'on fait ? On reste comme ça. Ok, on reste comme ça. C'était calculé. Marcel Taress. Marcel Taress a le boulier. Il a un boulier. Voilà, c'est ça. Allez, Sébastien Loeb qui suit Aurélien Panis mais qui n'arrive pas vraiment à avoir le contact. Aurélien Panis est toujours sur un rythme. C'est toujours lui qui a le rapport. Il y a aucun doute qu'alors que Jean-Baptiste Dubourg est à côté de l'autre Zoé. Elles sont schiavoises, hein, les Zoé, là. Dernier tour ? Ouais. Je ne pense pas que l'autre n'aura pas d'une seconde comme ça à Panis dans le dernier tour. Impossible, impossible. Alors que Macron est en train de revenir, là. Magnifique, en tout cas, le patinage sur glace version électrique est absolument magnifique. Superbe. Et un Aurélien Panis qui aura fait une course d'anthologie. Remarquable, il va s'imposer dans quelques instants. Alors que Aurélien Panis est revenu. Bakoud est complètement lâché. Derrière maintenant, c'est Aurélien qui revient mais c'est un peu trop tard sur les deux Zoé. Puis il y en a deux à passer. Ça va être compliqué quand même, hein. Ouais. Allez, Sébastien Loeb se rapproche mais c'est le dernier virage maintenant avant l'arrivée. Et la victoire d'Aurélien Panis qui va remporter cette deuxième journée du 8 Trophée Andro. C'est fait. Superbe victoire d'Ampanis dans la Panis. On demande le fils Aurélien et Sébastien Loeb qui juste pour vous raconter sa chance. Magnifique. Les deux Zoé donc terminent 3 et 4. Nicolas Prost 3ème, Jean-Baptiste Dubourg 4ème. Yann Arlaché qui fait quand même une bonne opération 5ème. Et Bakoud en 6ème position, voilà. Bravo, bravo à Aurélien Panis. Et superbe Sébastien Loeb qui se met dans l'encoignure de la portière pour saluer tel un triomphateur. Il a raison. Parce que arriver à laisser Loeb à distance comme ça, il faut le faire. Je pense qu'on a dû dire, écoute, ne lâche pas attaque parce que derrière ça revient très très fort. Mais quel spectacle réalisé encore par Sébastien Loeb avec un déplacement incroyable. Oui. Sur Nicolas Prost. Donc le classement de la journée confirmation de la victoire d'Aurélien Panis qui prend 67 points. Il prend beaucoup de points Aurélien aujourd'hui. Sébastien Loeb, eh bien, il passe en 2ème position. Sébastien Loeb. Il gagne 1 place. Et Nicolas Prost est 3ème. 4 Dubourg, 5 heures lâchées et 6 Bakoud. Les jouets, quand même, limitent les dégâts. Et quel podium ! Panis, Loeb, Prost. Sous-titrage ST' 501 ! Les jouets, les jouets, les jouets, les jouets, les jouets, les jouets.